Flacon à l'avenir s'est réveillé à sept heures du matin. Il est largement veillé et il s'est lévé lentement. Flacon a cru quand ses pieds ont touché le plancher qui était très froid. Flacon a cherché ses pantoufles sous son lit avec ses amis, mais il n'a rien trouvé. Flacon est descendu dans la cuisine et il a salué son mercredi préparé, son petit-déjeuner préparé. Il a mangé trois crêpes et il a boule du chocolat chat. Flacon est allé dans le barou et il a trouvé son livret. Féberie l'a lu pendant deux heures. Dans l'histoire, il y avait deux enfants qui en volent sur le dos d'un gentil dragon vert. Ils ont voyagé autour du monde et ils ont vu des merveilles incroyables. Les voyageurs se sont beaucoup amusés. Après avoir fini son livre, Flacon a raconté l'histoire fascinante à son grand-mère, mais elle ne l'a pas entendue parce qu'elle regardait son Facebook. Puis il a essayé de l'expliquer à son grand-père, mais il lisait son journal. Son grand-père lui a dit de quitter sa chambre. Flacon était un peu triste parce que personne ne voulait écouter son histoire. Il est entré dans la cuisine parce qu'il avait faim. Il était surprise quand il a ouvert le frigo et a découvert son ami Pigou le pingouin. Flacon s'était satisfié par que ses amis ont écouté attentivement son histoire. Ils en rigolent ensemble et tout le monde était venu. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501